Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 12 mai 2024, fête des mères. 9h24, heureux, Québec, j'en profite pour souhaiter la plus belle des journées à toutes ces mères, à nos mères, qui, toutes ces femmes courageuses, qui répondent à l'appel de la nature, qui acceptent leur genre, qui acceptent leur rôle de protectrice et porteuse de la vie, et qui le font depuis le début des temps. Et ça, ça ne changera pas jusqu'à la fin des temps, même si on essaye aujourd'hui de vous mettre dans la tête que tu peux changer ton genre si tu n'es pas satisfait de ton genre, qui a été attribué par la divinité. C'est complètement farfelu et loufoque. Peux-tu imaginer qu'on est rendu dans un monde où c'est controversé de dire cela, que ce sont les femmes qui ont porté la vie depuis le début des temps. Que tu as des groupes de WACO, qui ont fait des pressions l'an dernier, je fais juste revenir sur cet événement-là, l'an dernier, à Toronto, l'équipe de baseball majeure des Blue Jays de Toronto, plusieurs des joueurs des Blue Jays de Toronto ont publié un petit message qui est devenu viral, où ils remerciaient toutes les mères, justement, d'avoir enfanté toute l'humanité. Mais tu as des groupes de WACO qui se sont offusqués de ça, mais c'est parce que, je ne sais pas, tu peux faire référence à toute la science que tu veux, mais c'est un fait. Tu ne peux pas le contourner, que la direction mollassonne, sans couille, sans colonne vertébrale, des Blue Jays de Toronto, des, je ne sais pas qui ils sont, mais j'espère qu'ils ont honte d'eux depuis ce temps-là, ça c'est l'an dernier, pour la fête des mères de l'an dernier, ont forcé les joueurs à retirer leurs vidéos, pour répondre à qui? À une bande de WACO, qui d'abord ne s'intéresse même pas au baseball, puis ils n'auront sûrement même jamais visité les Blue Jays, puis aller voir un match des Blue Jays. Ça démontre à quel point, en Occident, on est mal pris, vraiment mal pris, avec les mollassons du complexe industriel, militaire ou industriel, pharmaceutique, politique, médiatique, qui sont prêts à avancer cet agenda-là de WACOZRI, qui représente même pas une poignée d'individus, c'est honteux. Donc merci à toutes les mères qui se sont sacrifiées, qui continuent à se sacrifier, les belles, les laides, les grosses, les maigres, les plus bizarres, les prostituées aussi qui sont mères. Moi, je suis même tombé en amour avec une femme il n'y a pas longtemps, magnifique, belle, mais une foquée. J'ai découvert que c'était toute une foquée, qu'il y avait une double vie, mais ça demeure une mère pareille. Comme le chantait Léo Ferré dans sa chanson « Thank you, Satan », dans le bout de la chanson où il dit « Et pour ce cœur qui bat quand même dans la poitrine des putains ». Toutes les mères sont des mères, puis on leur souhaite de sentir cette grandeur-là qui leur a été attribuée par la nature, chose que nous, on n'a pas, les hommes, cette chance, puis qu'on n'aura jamais, malgré ce qui tourne dans nos têtes. Pendant ce temps-là, on va retourner dans les wakoseries avec nos wakos de l'information qui ne savent plus sous quel temps de danser parce qu'il y a beaucoup de pluie alors qu'ils nous ont annoncé de la sécheresse jusqu'à la fin des temps. Il y a de la pluie partout, non-stop. Le son des États-Unis, mais celui-ci, non, lui, c'est le son de l'Angleterre. On nous dit le titre « La vengeance de Poutine ». C'est la vengeance de Poutine. La Russie n'a jamais été aussi bien positionnée pour dominer l'avenir. La Russie n'a jamais été aussi bien positionnée pour diriger la majorité des pays qui sont sortis, disons-le, de l'espèce d'alliance américano-européenne, colonialiste. La Russie a des ressources naturelles en abondance, a un président solide, aimé, respecté, parce qu'il a changé la vie des Russes. La Russie, d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. D'ailleurs, il y a plein d'Américains, je vous l'ai raconté, qui sont partis et qui continuent à quitter les États-Unis pour aller vivre en Russie. cette espèce de rêve américain d'opportunité, de paix, de famille, de valeurs. La Russie est très bien positionnée. Donc, la vengeance de Poutine. Je pense que c'est nous autres qu'on va tomber dans un mode de vengeance bientôt parce qu'on est en train de tout perdre. Les espions de Vlad et les combattants de Wagner recrutent des voyous d'extrême droite, naturellement. Alors que tu regardes ce qui se passe, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais il y a un article fascinant. Je vais essayer de le retrouver. Je l'ai gardé, je pense. Je ne suis pas sûr, mais je pense que je l'ai gardé. Si je ne l'ai pas gardé, je vais vous le résumer. Et voilà, je l'ai. L'écart de bonheur entre les partisans de gauche et les partisans de droite ne réduit pas au fil des années. Une grande étude qui démontre, puis il y en a eu plusieurs à toutes les années, ils la font, que les conservateurs, les gens avec l'esprit, l'idéologie conservatrice de valeurs, de familles, de soutien, de communautarisme, le vrai, parce que les conservateurs, c'est des gens qui ne croient pas dans le gouvernement et dans l'aide du gouvernement. Nous autres, ils ont comme mentalité, nous autres, on travaille, puis on va s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Ça passe par les églises, ça passe par le bénévolat, et ainsi de suite. Ça, c'est le vrai monde. Ceux qui travaillent, ceux qui vénèrent la famille, qui vénèrent les valeurs, qui vénèrent le respect, et tous les autres aspects de valeurs fondamentales. Ces gens-là sont plus heureux. Est-ce que c'est surprenant? Je ne pense pas. Alors que du côté des WACO, ceux que j'appelais les gauchistoïdes maintenant, mais qu'on peut appeler les WACO, bien, les autres, ils sont déprimés. Bien, c'est certain, ils n'aiment rien. S'il fait beau, ils ne sont pas contents. S'il ne fait pas beau, ils ne sont pas contents. S'il pleut, ils ne sont pas contents. S'il neige, ils ne sont pas contents, puis ils vont blâmer ça sur l'urgence climatique. Ils ont toujours une peur à créer. Toujours quelque chose à blâmer. Toujours le gouvernement pour les sauver. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre, déteste les enfants, déteste la famille, déteste la vie, dans le fond. Donc, encore une fois, une étude qui démontre que l'écart de bonheur entre la gauche et la droite ne se réduit pas au fil des années. Une réponse partielle, ceux de droite sont moins susceptibles d'être hérités ou bouleversés par les inégalités sociales et économiques. Non, parce qu'eux autres y travaillent, puis y aident le monde. Estimant que le système récompense ceux qui travaillent dur, que les hiérarchies font partie de l'ordre naturel des choses et que les résultats du marché sont fondamentalement justes. Pourquoi un nombre important de recherches en sciences sociales concluent-elles que les conservateurs sont plus heureux que les gauchistoïdes, que les WACO? Ceux de gauche s'opposent à chacune de ces évaluations de l'ordre social, suscitant frustration et mécontentement à l'égard du monde qui les entoure. L'écart de bonheur existe depuis au moins 50 ans et la plupart des recherches, cherchant à l'expliquer, se sont concentrées sur les conservateurs. Parce que c'est un mystère. Donc, chers amis, je reviens à ma nouvelle. Les espions de Vlad et les combattants de Wagner recrutent des voyous d'extrême droite, naturellement, pour lancer des attaques terroristes en Grande-Bretagne en guise de vengeance pour l'aide à l'Ukraine. Les services de renseignement militaire de Vlad recrutent des extrémistes d'extrême droite pour mener des attaques. « Une série d'attaques en Europe occidentale au cours des six derniers mois auraient été perpétrées par des terroristes enrôlés par la Russie. » « Des extrémistes sont recrutés par des agents infiltrés de la Russie, l'agence de renseignement militaire russe et par des membres du groupe Wagner pour mener des attaques dans les pays de l'OTAN, indique le télégraphe. Les terroristes seraient à l'origine d'une série d'attaques inquiétantes qui sont perpétrées en Europe occidentale et blablabla. 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 Pendant ce temps-là, pardon, les États-Unis offrent des renseignements et des armes à Israël pour tenter d'éviter l'invasion de Rafa. » C'est parce que c'est tellement contradictoire, ça, ça vient du Washington Post. Propriété de Jeff Bezos. Un des oligarques de l'Occident. Parce qu'on parle toujours des oligarques russes, de façon péjorative, les oligarques russes. Je ne sais pas, mais c'est on est inondé d'oligarques. L'administration Biden qui travaille d'urgence pour éviter une invasion israélienne à grande échelle à Rafa offre à Israël une aide précieuse s'il se retient, y compris des renseignements sensibles pour aider l'armée israélienne à localiser les dirigeants du Hamas et à trouver les tunnels cachés du groupe selon quatre personnes familiardiques avec les offres américaines. Comme c'est Israël qui est le pays le plus spécialisé dans la technologie militaire d'espionnage, de contre-espionnage puis de tout ce que tu peux imaginer qui se spécialise dans l'exécution d'ennemis à distance. penses-tu vraiment qu'ils ont besoin des États-Unis pour savoir où sont les tunnels de teus autres qui vivent là? C'est vraiment pas possible. Les responsables américains ont également proposé d'aider à fournir des milliers d'abris pour qu'Israël puisse construire des villes de tentes et d'aider à la construction de systèmes de livraison de nourriture d'eau et de médicaments afin que les Palestiniens évacués de Rafa puissent avoir un endroit habitable au vivre à déclarer le responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Moi, j'aime ça. Toutes ces blablas, toutes ces folies toujours de pseudo-informations, de pseudo-nouvelles sur Trump, de pseudo-nouvelles sur un ou sur l'autre, c'est toujours sous le couvert de l'anonymat. Donc, tu sais que c'est de la BS. Pendant ce temps-là, il y avait une autre nouvelle que je voulais te partager avant que je te laisse pour revenir avec d'autres choses. Je ne sais pas si je vais la trouver. Ah! Je ne sais pas ça. Les cartes du bonheur, je vous l'ai données. Donc, ça... Ça sent vraiment bizarre. Ah! C'est celle-là. L'ONU, publié le 11 mai. réduit de moitié son estimation du nombre de femmes et d'enfants tués à Gaza. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a révisé à la baisse son chiffre de décès d'enfants dû à la guerre à Gaza, faisant état de plus de 14 500 décès le 6 mai, puis de 7 797 le 8 mai. On a également révisé à la baisse son chiffre de décès des femmes de plus de 9 500 décès à 4 959. Le Jerusalem Post a signalé pour la première fois ces changements le 11 mai. L'ONU attribue ses chiffres initiaux plus élevés au Bureau des médias du gouvernement à Gaza contrôlé par le Hamas. Ce changement pourrait indiquer que l'ONU a finalement reconnu le manque de preuves derrière les affirmations initiales du Hamas selon lesquelles plus de 14 000 enfants et 9 000 femmes ont été tuées à Gaza. Si tel est le cas, l'ONU devrait affirmer clairement qu'elle a perdu confiance dans les sources dont elle affirme la crédibilité depuis des mois, même si ce changement ne reflète peut-être que la conclusion du Bureau de l'ONU parmi les nombreux opérants Gaza, il s'agit d'un net pas en avant, écrit un chercheur de la FDD. Donc, il y a des... Même le ministère de la Santé de Gaza admis des failles dans les données sur les victimes. Peu importe, il y a eu des victimes, mais t'es dans une guerre. Moi, ce qui m'étonne, c'est que chaque fois qu'il y a une guerre, le monde s'étonne qu'il y ait des victimes. Quand tu dis que le monde est devenu WACO, c'est la journée... J'hâte qu'il y ait la journée internationale des WACO. Encore une fois, bonne fête à toutes les mères de toutes les races, de toutes les religions. Et merci pour votre courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada